Vous partagez la colère de Laurent Berger ? Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, je veux dire, comme je ne suis pas Laurent Berger, qu'il est Laurent Berger, je crois que c'est encore plus significatif que ma propre... J'ai presque envie de dire tristesse. Vraiment tristesse. C'est-à-dire que je trouve que vraiment c'est une réforme catastrophique. Alors d'abord, on se plaint que les partenaires sociaux n'aient pas pu aboutir à un accord. On leur avait fait une lettre de cadrage et on leur avait donné des temps tels que l'échec de la négociation était annoncé. Ça rendait impossible d'un accord. Évidemment, évidemment. Ensuite, on reprend la main et on ne négocie pas. Et en plus, ce qui est annoncé, c'est qu'on va faire sur ordonnance. Ça, c'est sur la méthode. Alors sur le numéro post-gilet jaune, oui, nous avons compris, on ne va plus faire comme avant, etc. Je crois que franchement, il faudra repasser. Je trouve ça incroyable. Après, je voudrais dire deux mots du fond quand même. Sur le fond, on va en parler en détail. Je ne partage pas du tout votre analyse. Ça ne méthode pas ? Je trouve que... Non, mais on peut en parler sur pièce. Bien sûr, allons-y, allons-y. Bien. Je trouve que massivement, il y a une éviction du droit au chômage d'une partie des chômeurs. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Il y a seulement un chômeur sur deux qui est indemnisé. Là, ça va être un sur trois si tout va bien, si tout va bien. Et il y a un abaissement des montants et des droits.